L'air de rien c'est un joueur assez constant même si on n'entend pas trop parler ces temps-ci avant c'était l'ancien teammate de Spyrox et il a drop Spyrox à un moment donc voilà c'était lui qui avait décidé de drop Spyrox mais du coup du coup moi je dirais quand même je mettrais ma pièce sur Zap pour deux raisons la première c'est que je suis pas du tout objectif c'est à dire voilà je suis sorti de son manager je cherche GP etc la seconde c'est que l'air de rien Zap a quand même un sacré a quand même un sacré bagage en 2v2 et voilà même si son teammate c'est pas le teammate habituel il a beaucoup de possibilités on va dire et après Spyrox et Zoraner sont très bons tous les deux il y avait rien à dire mais je mettrais quand même ma pièce sur Zap qui a plus de passifs bon on est parti on va avoir un duel de Scarlett et ça part direct ça teste vite fait ça laisse les armes histoire de tester si il touche et tout ça marche bien et après ça part direct on a ce qu'ils ont dit donc dès qu'ils sont partis ça part bon allez on est parti début du match attention oh Spyrox qui commence déjà à mettre les dégâts avec son Uchang là il a failli faire un petit 0 to death mais c'est pas passé gravity cancel là je me dis que le Spyrox contre le Yannick ça peut-être faire mal on va voir à voir on là on a Zapapic qui reste plus sur Spyrox la signature qui passe pas oh par contre celle de Zapapic qui fait très mal ça essaye de faire des petits follow oh ouais bah ouais c'est fort mais il faut pas toucher ses daniers ou la Dantique qui aurait pu être fatale là on prend des dégâts Zapapic il met bien les dégâts il garde un bon spacing il met bien les signatures quand il faut là ça va prendre des dégâts ça va peut-être prendre la stock sur Zapap oh la remontée de Zapapic il a tout esquivé il s'est juste pris un throw il a réussi à faire un chase the odds il a fait un 2 throw pour se protéger et il a réussi à remonter la Zoraner par contre qui prend beaucoup de dégâts Spyrox toujours à toi vie pour cette stock à Spyrox sinon c'est compliqué ah la stock est prise Zap qui continue à gratter et voilà derrière c'est le côté rouge c'est le runner qui perd sa stock Zap qui a un très bon damage building ouais parce que Zap au contraire on avait tendance à d'être plus axé sur ses sticks donc du coup d'avoir des coups plus punitifs et on va dire fatal entre guillemets mais là pour le coup il a un très bon damage building oh c'est propre là on voit qu'on est en winner final il y a des petits team combo qui se font des deux côtés genre des mini follow up mais on les voit bien et c'est très très clean quoi vraiment c'est différent des matchs qu'on a pu voir avant après même on a eu vraiment des beaux matchs genre le petit là bébé Spyrox ohlala c'est beau ça par contre ça c'était un très bel enchaînement très très propre et là ça va continuer on va peut-être essayer de nous faire ça Spyrox il va essayer de passer ses fers il va forcément devoir essayer de pousser sur un des deux à chaque fois pour pas se retrouver au milieu ohlala c'est qui touche ça c'est propre c'est bon Yannick Yannick a bien fait le travail il a bien pu supporter les apps donc c'est cool ohlala c'est capable oh ça va pas connect oh ça c'est bien fait et là on a vu ça va être fait le retour va être compliqué oh c'est fait Zap qui prend la stock et premier match qui est remporté par l'équipe de Zapapi et de Yannick du coup on a pu le voir donc très très bien joué match propre voilà Zapapi classique Dunlady to Drampan qui est fait et voilà et là on repart sur le ban des maps et ça rechoisit la même map excusez moi et là on est parti et là on est parti on est où Azab qui a bien fait sur sa neutral en retournant et celui qui part les Dunlady qui partent bien à côté Zapapi Sparok qui met un peu de dégâts aussi non mais ils ont un bon stage control ouais c'est ça qu'il leur permet de et du coup Zoraner a shoot j'avais pas vu Zoraner a shoot il a pas voulu rester sur la rocette oh la signature après Teros ça fait le café comme on le voit là il a mis deux cigs il met une bonne pression genre ça suffit rien que l'avoir sur le terrain ça suffit à faire une grosse pression surtout que les cigs de Teros peuvent être très très punitive surtout la neutrale avec l'axe c'est un très connu ah c'est fait ce Zapapi par contre reste fidèle à ce qu'il est les side cigs ça y va et ça fait très mal il sait comment les placer il sait comment j'ai la side cigs ça a bien joué la down into Teros là par contre il est né qui a fait une belle esquive du grand plan de ah ouais mais il ne pourra pas le faire deux fois quand même alors là il ne pouvait pas avec avec le Wooten throw qu'il bloquait il n'avait pas le choix ça c'est fait le follow up ah dommage oh ça c'est propre oh c'est propre ça les deux les petits follow up qui se font ensemble Zoraner qui a une bonne idée de passer sur de l'axe qui a une bonne finition pour la carlette justement ouais ça peut faire des bonnes synergies aussi je trouve comparé à la rocket lance la rocket lance c'est pas trop une arme de 2v2 c'est assez compliqué de trouver des synergies contrairement à l'axe qui au contraire peut vraiment se jouer au niveau combo là c'est assez serré du coup ouais là ça coûte très c'est bon ça prend la stock le petit avantage là faut le garder faut gratter là c'est le moment où il faut y aller en effet et du coup viser la acte il y a quand même une très bonne alternative pour finir tout ce qui est mauvais coup avec la roquette c'est pas vrai que ça allait l'éliminer là non il n'arrivera pas et du coup dans les votes donc on a fait les prédictions du coup pour ce match c'était oh ça c'est l'hommage de la neutral cycle 2 à 1h kappa connect ça c'est il y a eu un petit bug ça a pas touché mais dans les pronostics du coup c'était c'était genre on était à 1500 d'un côté et 1600 d'autre genre c'est les gens c'est un peu indécis entre qui peut gagner ce match là et là pareil on a 3 groupes enfin 3 équipes qui sont vraiment à un niveau à peu près similaire et bah comme on le voit là ça reprend pas non plus sur les autres ça s'est bien fait le follow up the runner là mais ça l'a pas sorti ouais c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça donc là non c'est oh et là c'est fait et du coup on va être sur du 1-1 moi j'aime bien les matchs errer on a des matchs serrés ça me va on propose des matchs qui sont vraiment très serrés ouais c'est ça les équipes là sont bien là mais par contre j'ai adoré le match des frères là c'était tellement beau pour l'histoire en plus les équipes ont bien joué donc c'était cool alors c'est parti pour le anamap est-ce qu'ils vont reprendre une troisième fois la même non c'est bon il va pas piller on avait marre il la banne direct il la banne on rejouera pas sur la même map du coup on va passer sur une autre et on est parti du coup c'est quoi 3ème match ma Lous Fortress on a bien coûté bien aimé tout le monde et ouais le choix du taureau a été un bon pick pour la game d'avant est ce que ça va encore continuer à faire la diff bon les petits phallos par contre là de zoraner et de spyrox ils mettent bien le grand fan est ce qu'il va prendre la vie sur yannick ou pas zoraner paris qui est dans le mal on voit quand même qu'il ya une petite expérience en plus de spyrox et de zapapi en 2v2 c'est des joueurs qu'on connaît plus c'est qu'on a un peu plus l'impression de voir et ça se voit au niveau des dégâts moins de dégâts ils ont davantage de préparer un duo qui a pu davantage de préparer après moi je parlais surtout du niveau des individualités genre spyrox et zapapi tu vois au niveau des dégâts qui se prennent beaucoup moins de coups que les deux autres les deux autres ouais mais là ce que je veux dire c'est par exemple zoraner et spirox sont un duo qui a eu ouais qu'ils aient beaucoup pu s'entraîner ensemble contrairement à zapapi et yann en fait yann est venu d'ailleurs directement de belgique pour pour cette lane de buxelles mais ouais ça c'est cool on l'a remercié on l'a remercié tout à l'heure avec zapapi du coup en live pour ça parce que c'est pas venu trajet et si on a des dans le tchat qui font des petits passages sur le sur les lives officiels et qu'on a dû soit à match et t ou spec qui joue et n'hésitez pas à nous balancer l'espoir parce qu'on est là quand même tu portes la france et sachant que les trois ont pas pu venir aujourd'hui parce que il avait né le mammouth arcadienne donc voilà pas hésiter à supporter donner les résultats et tout ça on leur donne de la force oh quoi il s'est pas bouffé la sighting là voilà je pense qu'il doit être dégoûté il faut faire gaffe à yannick ça oh non zorunner qui se suicide voilà on a yannick qui prend bien la distance et ça pour déplaire à l'équipe de ouais ohlala par contre la yannick ça va être compliqué ça va pas piquer il va sûrement se retrouver tout seul là parce qu'ils voulaient quand même garder une séance en outstage pour éventuellement protéger yannick mais ça a été compliqué oh dommage c'était beau c'était beau c'est beau il propose quand même du beau jeu oh non c'est pas passé espyrox qui joue bien quand même hein là là il nous montre du beau jeu attention on va pas se faire punir ouais c'est bon mais ça va sûrement il se fait ohlacis qui prend la stock et là on va être à 2-1 pour l'équipe de zorunner et c'est pas hérox hein qui qui remonte après voilà comme tu disais c'est un duo qui a eu le temps de s'entraîner donc c'est normal que bah du coup les follow-up ou les combos comme ça c'est voilà et là yannick ça qui fait 200 200 et quelques de dégâts comparé aux autres ça reste un petit peu en dessous comparé aux autres adversaires et c'est là qu'il faut remonter un peu quoi supporter un peu zapp on va dire bad de map et on repart sur ma montre fin 13 du coup let's go ah pardon j'ai oublié de mettre le 2 c'est bon voilà 2-1 c'est parti de là va vraiment falloir faire attention on va s'essayer mais rien n'est joué là il va falloir vraiment faire attention à yannick de bien tempo mettre des dégâts et bien supporté c'est ça en fait un des gros désavantages de sa roquette c'est qu'il a joué très agro en fait ouais et il a pas tant de fois que ça fait que il prend la stock là-dessus zapp ah zapp il prend la stock ah c'est bon yannick c'est venu l'aider hein parce que là c'était compliqué pour... oh il s'est suicidé ça c'est très bien ouais c'est très bon pour l'équipe rouge il y en a rien de remonter grâce à ça Spyro qui nous monte quand même aussi du beau jeu là on a zapp qui perd sa première stock oh non il remonte pas non plus du coup on revient sur une égalité très agressif très agressif là zapp qui reste un peu en retrait je pense que le runner il sait plus de caler des bonnes figles et derrière on a zapp qui est vraiment agressif et de l'autre côté là on a zapp qui se cale bien ouh ça prend la stock il remonte ? il remonte pas oh non ça c'est dommage oléééé là ça devient très tendu la grosse agression de Spyro je sais pas ce qu'il a ce match là mais il fait que d'agresser mais ça lui réussit bien pour tout ouais en vrai là ça lui réussit bien et derrière on a zouraner qui chope ceux qui arrivent à passer là où zapp quand t'as lui il y a un peu plus punitif ohlala ça y va heureusement qu'il n'y a pas eu le follow mais là à mon avis ça va être compliqué de remonter c'est très compliqué c'est très compliqué ouais parce que si yannick se retrouve tout seul je pense pas qu'il puisse faire le retour la meilleure alternative serait éventuellement de sortir zotoraner et tenter le 2v1 ouais c'est ça c'est exactement ça si j'arrive pas à sortir ça va être compliqué d'ailleurs le runner on l'a pas beaucoup vu mais il est à une stop quoi c'est on a pas beaucoup vu ce match là 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 yann qui met des bons dégâts aussi des bons dégâts avec la recovery et la cider c'est fait ça va être compliqué il va prendre la stock il peut peut-être prendre la stock sur un ouais mais ça tu feras pas trop qu'il arrive allez c'est fait il a pas touché hein ouais il a pas touché et c'est fait on va être sur un 3 1 pour l'équipe de zotoraner et spyrox qui se retrouveront en grand final du coup quoi qu'il arrive on aura top 2 et là du coup on va avoir un match pour la troisième position entre zapapi yannick et césaro et rio voilà voilà et du coup là c'est la loser finale c'est ça donc du coup choisir le résultat choisir la réponse et là on va voir quoi euh et là on va voir quoi c'est terminé la prédiction t'as 3 à 0 spec gg monsieur spec qui gagne ses matchs en haut mammouth